Un bon livre pour notre plateau Déshabillez-moi, psychanalyse des comportements vestimentaires aux éditions Hachette Littérature C'est un livre signé Catherine Joubert et Sarah Stern dans lequel on apprend que notre façon de s'habiller en dit long sur nous Par exemple, si on est tout le temps habillé en noir c'est qu'on est un peu dépressif Par contre, si on porte des vêtements de couleur c'est qu'on est plutôt gay Bon, c'est pas très étonnant jusque-là mais il y a quand même plus que ça dans ce livre Et si nous avons invité l'un des auteurs de ce livre Déshabillez-moi, psychanalyse des comportements vestimentaires c'est surtout pour parler du grave cas de Gérard Miller Accueillons tout de suite Catherine Joubert Bonsoir, merci Évidemment, la première chose, je regarde comment vous êtes habillé pour voir un petit peu si je peux en déduire quelque chose C'est pas systématique, évidemment Non, heureusement, heureusement En fait, c'est pas tant dites-moi comment vous êtes habillé je vous dirai qui vous êtes mais plutôt, parlez-moi de comment vous êtes habillé et je vous dirai un petit peu quelque chose de vous C'est plus par rapport à ce qu'ils vont pouvoir dire de ce qu'ils ont mis ce jour-là pourquoi ils l'ont mis, avec qui ils l'ont acheté ce que ça leur rappelle, etc. qu'on va pouvoir tirer quelques éléments, quelques fils Annie Lomane, vous avez trouvé ça amusant ? C'est passionnant parce que c'est un vrai sujet ça dit le regard qu'on porte sur soi et celui qu'on veut que les autres portent sur vous-même donc c'est très, très, très intéressant Alors, ça m'amuse beaucoup et j'aime bien votre livre mais vous poussez le bouchon un peu loin et je me suis vachement inquiétée pour moi d'ailleurs parce que vous dites quelque part dans l'inconscient des femmes les chaussures, les bottes, les accessoires bref, tout ce qui est détachable peut symboliser le pénis qu'elles n'ont pas Alors, ça veut dire que quand on achète beaucoup de paires de chaussures on a un problème avec la sexualité ? J'essaye de te le dire depuis des années, j'arrive pas Non, non, mais ça veut dire que moi qui n'aime pas les chaussures je dois avoir un clitoris impressionnant Mais non, là, t'as rien Laisse parler Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire Laisse parler le spécialiste C'est dit, ça remplace les chaussures ça remplacerait le pénis Je lis ce que madame dit dans son livre Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est partie d'une phrase d'une amie qui nous a dit un jour Moi, quand je mets mes bottes en piton rouge je sais ce que c'est que d'être une femme super belle Et cette phrase, elle nous avait étonnés donc on s'est penchés un peu sur la passion des chaussures et qui effectivement peut se résumer un peu comme ça pour beaucoup de femmes c'est-à-dire avec des belles chaussures on peut se sentir super femme Et super femme, qu'est-ce que c'est ? La chaussure, c'est ce petit quelque chose qu'on rajoute à une tenue qu'on rajoute à soi De là à assimiler les chaussures au pénis Je me demande si c'est pas un peu loin Mais non, pas du tout Mais si, pas du tout Toi, toi, t'adores les chaussures, je parlais Une acheteuse compulsive de chaussures Vous voulez que je vous dise pourquoi j'achète des chaussures ? Parce que je trouve toujours ma taille C'est vrai, ça, les sacs à main, les accessoires Il n'y a pas de problème de taille Vous êtes grande, grosse, petite, rien Les accessoires, c'est ça aussi le plaisir Gérard Miller, votre petit gag là Moi, dans la vie courante, je suis comme ça Les gens qui me connaissent le savent Je suis comme ça Donc je voulais que vous fassiez une petite analyse Venez au centre Tu fais la sortie des écoles ? Non, non, non Je sors de l'hôpital Je suis habillé comme ça Et donc, comme jamais personne ne me voit ici A la télévision ainsi Je voulais que vous analysiez un peu ma tenue vestimentaire Pour me dire si vous y voyez des choses importantes du point de vue psy En tout cas, vu les chaussures, je dis petite bite Alors, le look de Gérard ? Le look de Gérard, il est assez classique Donc, il respecte un certain code vestimentaire C'est vrai que dans le vêtement, il y a aussi le rapport à un code vestimentaire En particulier professionnel aussi Après, c'est souvent la façon dont on va se décaler un peu de ce code Qui va être significatif Et puis, ça serait beaucoup plus intéressant de savoir, par exemple Directement, en te posant la question à Gérard Mais finalement, quand il a acheté cette cravate C'était dans quelles circonstances ? A quoi cette cravate peut lui faire penser ? J'ai acheté cette cravate, je peux vous le dire, Catherine C'est le jour où j'ai vu que Gagny Lemoyne avait de si belles chaussures Que j'ai voulu moi aussi avoir quelque chose d'un petit peu long Stilie, alors par exemple Souvent brunie Ah, il faut toujours qu'il nous montre ses bras C'est vrai que je mets des décolletés en France Alors là, ça explique quelque chose ? On peut en tirer quelque chose ? Moi, ça me fait penser plutôt à ce qu'on voit, par exemple Dans le look des adolescents, souvent Même si, peut-être, vous avez un tout petit peu dépassé l'âge Ah, c'est un adolescent, il n'y a pas de problème À l'adolescence, il y a un rapport aux vêtements très particulier Qui est un rapport au corps aussi Et qui va permettre d'apprivoiser un peu le corps Apprivoiser aussi les transformations du corps Parce qu'à l'adolescence, le corps change, il se sexualise Et donc le vêtement vient comme quelque chose de modifiable Et de maîtrisable pour nous, par nous Pour apprivoiser son corps sexué Donc on peut se cacher dans des grands vêtements Ou au contraire, s'exposer Avant, je ne mettais pas mon corps avant Je mettais toujours des petits-shirts Alors que maintenant Là, je me cacherais, mais vraiment partout Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure Le corps évolue, la sexualité arrive Et alors là... Dans 15 jours, il vient à poil On a les sens sur la table Enfin, on est bien, quoi J'aime bien mon corps, quoi C'est vrai, on est à l'aise dedans Je me sens bien dedans Le cas contraire, Christophe à l'évêque Pauvre drouille Ça vous ennuie pas de discuter pendant que je pars Il dit des trucs Il dit j'aime bien mon corps On est à l'aise dedans Il faut toujours qu'il se vende Eh oui, l'absusse, l'absusse Alors, non, le livre, pourquoi pas C'est un sujet intéressant pour ceux que ça intéresse Bon, c'est vrai que moi, les fringues Bon, c'est pas trop mon... J'en mets pour pas finir au commissariat Mais sinon, pourtant, tout me va Rien m'habille Une grosse feuille de vigne Et hop Alors, j'ai quand même parcouru votre livre Psychanalyse vestimentaire Il y a des choses que je savais Que j'avais subodorées Et d'autres, pas du tout Alors, par exemple, les femmes Qui considèrent le vêtement comme un antidépresseur Ça, j'avais compris Mon banquier aussi Mais pourquoi n'est-ce pas remboursé par la sécu Les femmes qui veulent à tout prix Habiller leur mec Alors, ça, j'avais compris aussi Et pour que leur mec devienne en fait un fer-valoir Exactement Hein ? C'est pour ça que je m'habille comme un sac Par contre, le rapport aux chaussures Alors, bien qu'étant un obsédé sexuel notoire Là, là, franchement Je n'avais pas visé Mais ça m'excite Et alors, les femmes qui n'ont pas de culotte Ah oui, elle en parle Elle en parle Alors, question Alors, vous répondez si vous voulez Alors, vous Non ? Quoi ? Non ? Non, je ne réponds pas Ah, vous ne répondez pas, pourquoi ? Si vous en avez une, vous pouvez le dire Ben oui Sinon, il y a doute Alors, est-ce que vous... Voilà ! Eh, réseau ! Si vous ne regardez pas, c'est que vous n'en avez pas J'ai pas honte de dire que j'en porte une Ah oui, mais quand on n'a pas C'est le mieux pour tout le monde Alors... Ah là là ! Valérie Moi, je trouve ça rigolo De ne pas avoir de culotte Quand vous savez qu'il y a le gars en question Enfin, celui que vous voulez séduire Ou que vous avez déjà séduit et tout Et le seul à savoir Ça, c'est bien Je trouve aller au restaurant, par exemple Avec la culotte Et le gars C'est vrai Ou forcément Parce que s'il n'y a pas le gars Je ne vois pas la terre Et après, à un moment Vous descendez dans les toilettes Vous enlevez votre culotte Et vous lui dites Et après... Non, non Vous lui donnez Non, vous lui glissez dans la poche En remontant et après, vous Et vous mangez des asperges Ça, c'est génial Elle est célibataire depuis trop longtemps Gérard Je vais vous donner un avis plus sérieux sur le livre Il est tout à fait amusant Il y a plein d'exemples Il y a plein d'exemples intéressants Il y a un vrai risque quand on fait un livre comme ça C'est que les gens croient Que de même qu'il y aurait un dictionnaire des songes C'est-à-dire si vous rêvez ceci ou cela Ça veut dire ça De même, il ne faut pas qu'ils croient Si vous êtes habillés en rouge Ou si vous avez des chaussures Ça veut dire ça En pas parole d'évangile Il faut bien expliquer Surtout qu'il n'y a pas de correspondance Quelqu'un portera une paire de chaussures Et quelqu'un d'autre une autre paire de chaussures Ce n'est pas pour ça qu'on pourra trouver le sens Que ça, il faut parler avec les gens Pour savoir ce que leurs vêtements veulent dire C'est important que les gens ne croient pas Qu'ils vont trouver immédiatement L'explication de la tenue vestimentaire De leurs petits copains Ou de leurs compagnons Regardez bien Et là on va enfin voir Gérard Tel qu'il est dans la vraie vie Ou sur notre plateau Avec cette chemise hideuse Qu'il portait l'autre jour Alors ? C'est chanceux Je ne le reconnaissais pas là Ah voyez, c'est ça Gérard Vous voyez comme c'est trompeur Puisque cette chemise, madame C'est l'habilleuse de l'émission Qui l'a choisie Tu as accepté de la mettre ? J'ai accepté de la mettre Parce que je respecte le travail des autres moi Ah ben non ! Communiste ! Avant qu'elle te trouve des chemises comme ça T'avais les pulls jacquards Ringards, horribles Alors franchement Mais l'habille à la télévision C'est encore plus une fonction de représentation Parce qu'on est sur une scène On n'est pas vraiment soi Donc on installe un personnage Exactement Catherine Bien sûr Et puis le testificateur ne peut pas voir Qu'on n'a pas de culotte Exactement D'ailleurs je me pose la question Quand même depuis le début de l'émission Alors ? Non j'en ai une Moi perso je dis qu'il n'y en a pas Caroline Alors il y a quand même un truc qui m'a interpellée Parce que quand vous parlez C'est très vrai de cette manière Cet achat compulsif que peuvent avoir certaines femmes Est-ce que vous pensez que la chirurgie esthétique Pour certaines femmes Cette frénésie de chirurgie esthétique Est en train de remplacer un peu l'achat compulsif Qu'il y avait avant Je pense qu'il y a un parallèle C'est-à-dire c'est aussi quelque chose sur l'apparence Et je pense qu'à travers le nouveau vêtement Ce qu'on cherche c'est un nouveau regard sur soi Donc à travers l'opération esthétique Ça peut être la même chose Changer un peu l'apparence de son corps C'est aller chercher aussi un nouveau regard sur son corps Qui va nous revaloriser Nous renarcissiser Et nous donner un petit peu de punch pour continuer Il va falloir quand même que vous reveniez plus souvent nous voir D'abord parce que ça excite Christophe à l'évêque Et ensuite parce que peut-être On pourra quand même réfléchir un peu mieux A ce qu'on va faire de Gérard Parce que là Gérard franchement Vous avez exagéré aujourd'hui Vous avez profité de la présence de cette jeune femme Pour vous habiller comme jamais on vous voit dans la vie Et pour lui montrer qu'il a le mérite Allez on remercie Catherine Joubert Qui avec Sarah Stern A écrit ce Déshabillez-moi Au revoir